Nous ne parlerons ici que des cas de longévité attestés, c'est-à-dire dans une époque où l'année de naissance est certifiée par un acte officiel, ce qui écarte des cas rapportés par l'histoire, souvent friande, de sensationnalisme. Ainsi, Baba Mousselimov prétendu mort en Azerbaïdjan en 1972, à l'âge de 168 ans. Ou encore mieux, Li Qin Yuan, marié 23 fois, père de plus de 200 enfants et qui aurait fêté ses 200 ans en 1877, pour mourir, selon certains, à 256 ans en 1933. Difficile à croire et plus encore à démontrer. Les cas les plus sérieux signalent des super centenaires qui seraient morts entre leur 110e et 119e année. Ainsi, Jeanne Calment, née en France en 1875 et morte en 1997, avait vécu 122 ans et 164 jours, battant franchement tous les records. Elle fut longtemps la célèbre doyenne de l'humanité. Jeanne Calment le restera sans doute longtemps, car la plupart des savants pensent que 120 ans représente une frontière génétiquement infranchissable pour notre espèce. L'actuel humain le plus âgé du monde est une doyenne, Maria Brañas Morera, née le 4 mars 1907 et qui a donc fêté son 116e anniversaire cette année. Côté hommes, c'est un Japonais qui détient le record de longévité. Jiro Emon Kimura, disparu en 2013 et qui avait vécu 116 ans et 54 jours. Encore une fois, à l'exception de Jeanne Calment, aucun des super centenaires attestés n'a pu dépasser la barre fatidique des 120 ans. Et pour ces 100 détenteurs de ces records, on note 90 femmes pour seulement 10 hommes. Les doyens de l'humanité sont le plus souvent des doyennes. Contrairement à une idée très répandue, les centenaires, pour exceptionnels, n'étaient pas absents des siècles passés. Ainsi, Démocrite, le philosophe dont nous avons précédemment parlé, serait mort en l'an 370 avant Jésus-Christ à l'âge de 104 ans. Et plus près de nous, l'écrivain français Fontenelle serait mort en 1757, un mois avant son centième anniversaire. Les centenaires autrefois étaient rares et célèbres. La France en comptait une centaine en 1901, à l'en compte aujourd'hui plus de 21 000. L'histoire anecdotique aime à aligner les records les plus saugrenus. Certains moines du mont Athos en Grèce passaient pour avoir vécu plus de 130 années. Et en Chine, des ermites auraient dépassé le chiffre très contesté de 300 ans. Que dire alors de l'Ancien Testament qui parle pour Adam d'un décès à 930 ans. Et le célèbre Matusalem à 969 ans. Il faut peut-être traduire autrement le mot année. Ou bien l'âge fut un dumeau multiplié par 10 pour souligner la sainteté de ses ancêtres. N'oublie pas de t'abonner.